Bonjour et bienvenue au tutoriel sur comment créer votre facture pour HONA en utilisant le portail WebGatePlus DDI Gateway. Cette vidéo vous permettra de créer votre facture à partir d'un bon de commande. Veuillez d'abord vous inscrire sur WebGatePlus en utilisant les navigateurs Internet Explorer ou Firefox à l'adresse webgate.edigateway.net. Une fois sur le portail, veuillez entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe qui vous a été assigné par notre département de mise en place. Si toutefois, vous aviez déjà un nom d'utilisateur et un mot de passe puisque vous avez d'autres détaillants sur le portail, simplement utiliser votre mot de passe habituel. Tout d'abord, vous allez cliquer sur Documents pour accéder à votre boîte de réception. Veuillez cliquer sur Documents. Pour effectuer votre facture, vous allez devoir cliquer à droit sur le bon de commande que vous désirez facturer. Veuillez noter que le module de facturation comporte quatre sections, soit l'entête, le détail, le sommaire et la configuration des taxes. Je vais sélectionner les bons de commande pour Rona qui sont dans mon portail et je vais cliquer sur Recherche. Je vais sélectionner le bon de commande que je dois facturer. Je vais cliquer à droit et je vais sélectionner Créer une facture. Une fois dans le module, nous commencerons par l'entête. La date de la facture est par défaut à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez toutefois la changer en sélectionnant le menu. Par exemple, je vais la facturer le 17. Numéro de facture. La majorité des informations est déjà entrée puisque ça provient du bon de commande. Ensuite, vous allez devoir entrer le type de terme. Par exemple, « Previously agreed upon », « Fixed date » ou « Mutually defined » selon votre entente avec Rona. La date que les biens ont été expédiés, par exemple le 15. Et si toutefois le transport était collecte ou prepaid, vous allez devoir le changer ici. Pour accéder aux détails, veuillez simplement cliquer sur « Suivant » ou sur « Détail » dans le haut de l'écran. Une fois dans la section « Détails », il vous sera possible de soit modifier les quantités, modifier le prix unitaire, ajouter les charges et les escomptes et appliquer vos taxes. Commençons par appliquer les taxes. Si vous voulez appliquer les taxes pour la facture au complet, veuillez cliquer sur « TPS2 », « TVP surtout ». Si par contre, vous voulez appliquer les taxes à la ligne, veuillez cliquer ici à la ligne. Il vous sera possible pour Rona d'ajouter des items à partir du catalogue qui n'étaient pas originalement sur le bon de commande. Voici comment. Pour ajouter un item, vous pourriez ajouter du catalogue, sélectionnez l'item que vous voulez facturer et cliquez sur « OK ». L'item aura été populé. Vous pouvez également, si l'item n'est pas dans votre catalogue, simplement cliquer sur « Créer un nouvel item ». Pour créer un nouvel item pour Rona, vous allez devoir remplir les champs qui sont mentionnés d'un « X ». Alors par exemple, votre numéro de produit, votre code UPC de 12 chiffres, la description du produit et votre prix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Vous voyez que votre item est maintenant sur la facture. Il vous est également possible d'appliquer des charges et des escomptes sur les factures de Rona. Si vous devez appliquer des escomptes ou des charges, veuillez cliquer sur l'item qui concerne soit l'escompte ou soit la charge. Cliquez à droit et sélectionnez « Ajout ». Ensuite, sélectionnez l'indicateur approprié, soit une charge ou une escompte. Ici, ça sera écrit « Charge » ou « Allowance ». Ensuite, sélectionnez le code qui est en fait la raison et ensuite, inscrivez le montant. Cliquez sur « OK ». Lorsque vous voyez un petit plus à côté de votre item, ça signifie que vous avez une entrée à ce niveau-là, soit une charge ou soit une escompte. Si vous devez taxer vos produits ainsi que vos escomptes ou vos charges, veuillez cliquer sur « TPS Surtout » et aussi ici sur « Allowance & Charge », « TPS Surtout », « TVP Surtout ». Si vous devez ajouter une charge, vous appliquerez le même principe. Par exemple, pour ajouter une charge à cet item, cliquez à droit, cliquez « Ajout », sélectionnez « Charge », sélectionnez encore une fois le bon code et ensuite, veuillez rentrer votre montant. Cliquez sur « OK ». Encore une fois, le petit plus vous indique que vous avez quelque chose d'inscrit à ce niveau-là. Il est possible également pour ONA d'ajouter une charge ou encore une escompte au niveau du sommaire. Pour ce faire, vous allez cliquer sur « Sommaire », vous allez entrer l'ajout sommaire, réduction et frais qui est ici et vous allez venir entrer votre montant, par exemple 30$. Une fois que vous avez rentré votre, soit votre réduction ou votre frais, veuillez s'il vous plaît appliquer les taxes nécessaires au niveau du sommaire également. Au niveau de la configuration des taxes, il ne vous est pas nécessaire de modifier les taxes en plus, puisque ceci est géré par notre module d'administration. Si toutefois, par contre, vous avez une taxe spéciale à appliquer sur un produit en particulier, il vous est possible de cliquer sur « Surmesure » ici et de modifier la taxe pour cette facture en particulier. Sinon, vous laissez à « Automatique ». Maintenant, retournons à « En tête ». Vous devez maintenant vous assurer que les termes de vente soient tous calculés conformément aux normes de RONA. Pour ce faire, veuillez cliquer sur « Calculer ». Vous avez pu remarquer que les termes ont été calculés automatiquement. Il vous est maintenant possible de sauvegarder votre facture en brouillon ou encore une fois la sauvegarder si celle-ci est valide. Nous allons sauvegarder notre facture. Le système nous indique que la facture est maintenant valide. Afin d'envoyer cette facture, je dois retrouver la boîte d'envoi, sélectionner ma facture valide que je viens de créer, cliquer à droite et sélectionner « Envoyer ». Si toutefois, j'aurais décidé de sauvegarder ma facture en brouillon, ma facture se retrouverait avec un statut de draphe dans ma boîte d'envoi et il ne serait pas possible d'envoyer cette facture en cliquant, par exemple, sur « Envoyer les valides ». Allons maintenant retrouver notre boîte « Envoyer ». Lorsque nous allons dans notre boîte « Envoyer », nous retrouvons trois différents statuts. Les statuts sont très importants puisqu'ils vous disent où votre facture est rendue. Alors, le premier statut « Inqueue » vous indique que votre facture est dans la liste d'attente et sera envoyée puisque notre cycle est à chaque 4 minutes. Le statut « Send » veut dire que nous avons envoyé la facture à Rona, mais Rona ne nous a pas encore envoyé un accusé de réception. Lorsque vous recevrez cet accusé de réception, la date ici que l'heure sera dans la colonne « Date d'accusé de réception » qui se trouve ici. Félicitations, vous avez maintenant complété votre facture pour Rona. Veuillez toujours vous assurer que vous recevez vos accusés de réception au maximum 24 heures après envoyer vos documents. Rona vous enverra soit un courriel avec les erreurs lorsqu'il y a un problème avec la transaction ou si toutefois Rona vous communique de l'information concernant l'EDI, il sera important de nous la faire parvenir. Voici comment nous rejoindre. Et de toute l'équipe d'EDI Gateway, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.